Voici les annonces pour cette semaine, aujourd'hui dimanche de la Septuagésime, en Bretagne, au propre de Rennes, nous faisons la mémoire du bienheureux convoyant, évêque de Redon, abbé de Redon, pardon, mémoire également de Saint-Pierre-Nolasque et de Saint-Agnès. Cet après-midi, contrairement à ce qui est annoncé sur la feuille des annonces, il n'y a pas d'adoration, enfin les sœurs font bien sûr leur adoration, mais il n'y a pas de salut du Saint-Sacrement, puisque je dois aller en Vendée. Nous avons là-bas une petite commémoration pour le massacre qui a eu lieu dans le village de Saint-Sulpice-en-Paret, par les colonnes infernales en 1794. Demain, lundi, 29 janvier, Saint-François de Sales, messe ici à 7h. Mardi, le bienheureux Julien Monoir, messe à 7h. Mercredi, Saint-Jean Bosco, messe à 6h50. Vendredi, c'est la fête de la purification de la Très-Sainte Vierge Marie, de la présentation de l'Enfant Jésus au Temple. Il y aura la bénédiction des Sierges, la procession de la Chandeleur, avec la messe à 18h. Samedi, premier samedi du mois, Saint-Blaise, messe à 8h. Vendredi, c'est également le premier vendredi du mois. Mais étant donné qu'il y a la procession, nous n'aurons pas l'heure d'adoration. Et dimanche prochain, dimanche de la sexagésime, il y aura la messe ici à 7h. En général, messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h au Christ-Roi, ici aussi également à 10h. Et à 18h à la chapelle Saint-Anne de la Bôle. Le mercredi 7 février, il y aura ici une messe de réquiem chantée pour le repos de l'âme de M. l'abbé Guépin. Est-ce que ça fera un an qu'il nous aura quittés ? Donc, à 18h. Je demande vos prières pour une intention particulière pour la maison Saint-Anne et les sœurs. Et puis également pour, bien sûr, prier pour notre projet d'école en Nantes, en Vendée plus exactement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La mortification chrétienne a pour but de neutraliser les mauvaises influences que le péché originel exerce toujours sur nous, même après notre baptême. Le sacrement de baptême, tout en annulant complètement la faute originelle dans notre âme, ne nous rend pas cependant la droiture et la paix originelles. Il ne nous rend pas ce contrôle parfait que l'âme exercée sur le corps quand Dieu a créé Adam et Ève dans le paradis terrestre. La concupiscence, c'est la triple convoitise de la chair, des yeux, de l'orgueil. C'est une révolte permanente qui gronde en nous. Le Concile de Trent reconnaît que la concupiscence se fait sentir en nous après le baptême, afin de nous donner l'occasion de lutter victorieusement au cours de notre vie chrétienne ici-bas. Et la Sainte Écriture appelle cette concupiscence tantôt le vieil homme, tantôt qui est opposé à l'homme nouveau, qui est Jésus-Christ vivant en nous, tantôt la chair qui est opposée à l'esprit, ou bien la nature déchue qui est opposée à la grâce. Saint Paul dit « Je sens dans mes membres une autre loi que celle de l'esprit ». C'est ce vieil homme, cette chair, cette nature qu'il faut combattre, non pas pour l'anéantir, parce qu'elle fait partie de nous, c'est notre être, mais pour la mortifier, c'est-à-dire pour la réduire pratiquement à l'impuissance, à l'inertie, à la stérilité d'un mort. Il faut l'empêcher de donner son fruit et annuler son action dans notre vie morale, parce que son fruit, c'est le péché. Ce sont les péchés capitaux, ce sont les péchés que nous commettons. Voilà donc l'objet de la vertu de mortification, mourir à soi-même pour vivre avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, comme dit saint Paul. En ce jour de la Septuagésime, où déjà nous commençons à nous préparer à Pâques, on quitte le temps de la Nativité, de l'Épiphanie, pour se tourner déjà vers notre plus grande fête de l'année chrétienne, la fête de Pâques. Pâques aura lieu dans 64 jours exactement. On arrondit à 70 pour parler de Septuagésime. Les saints disent que les deux mortifications les plus corporelles, les plus importantes, sont la privation de nourriture et la privation de sommeil. Pourquoi ? Parce que le sommeil et la nourriture sont deux biens qui sont strictement essentiels à la vie. Le Saint-Curé d'Ars, au début de son ministère, passait parfois deux ou trois jours sans manger et il ne dormait que deux ou trois heures par nuit. N'essayez pas de faire comme le Saint-Curé d'Ars, mais tous nous devons régler le sommeil et la nourriture. Ce sont deux points vitaux qu'il faut gagner absolument dans notre vie spirituelle, qu'il faut mettre au service du bien et non pas se laisser entraîner par eux. Même si on n'accomplit pas de grandes mortifications, de grandes privations de nourriture ou de sommeil, il faut se borner au strict nécessaire. Cela concerne surtout les adultes. Pour les enfants, vous m'y allez ici un peu plus. Pour le sommeil, il suffit de se coucher tôt, de se lever tôt et de respecter ses horaires. S'entraîner au lit quand votre réveil sonne. Faites un signe de croix après l'avoir éteint et ensuite levez-vous courageusement. Comment peut-on rester au chaud dans son lit quand notre Seigneur est mort sur la croix dans de grandes souffrances ? Si le lever est difficile, peut-être faut-il se coucher un peu plus tôt. Souvent on traîne pour se coucher et on traîne ensuite pour se lever. C'est de la paresse. Il faut se mortifier sur ce point-là. Pour la nourriture, le mieux est de prendre trois bonnes habitudes. Premièrement, de ne pas manger entre les repas. Deuxièmement, de faire une mortification par jour sur la nourriture, en quantité ou en qualité. Et troisièmement, de ne jamais se rassasier complètement, ne pas sortir de table en n'ayant plus faim du tout, en ayant un sentiment de trop plein même. La première règle, ne pas manger entre les repas. Ça permet de restreindre son appétit. C'est une bonne mortification. C'est un bon moyen aussi de rester en bonne santé. Parfois, on peut déroger à cette règle lorsque quelqu'un veut nous faire goûter quelque chose. Comme Saint François de Sales qui a mangé des noix confites, je crois, qu'un protestant lui offrait pour en profiter, pour essayer de le convertir. Par charité, pour un motif supérieur. Au séminaire, quand nous passions dans la cuisine, la cuisinière nous proposait parfois de goûter des cookies qu'elle venait de faire. Alors, pour lui faire plaisir, on mangeait un cookie et on lui disait que c'était bien bon. Merci mon Dieu alors. Mais en règle générale, non. Même si on a une petite fringale, on ne va pas mourir de faim si on attend le prochain repas. Et avec l'habitude, ça devient naturel. Il n'est pas interdit de faire de bons repas, de manger de bonnes choses. Au contraire, c'est un moyen de reprendre des forces, de mieux repartir au travail, de garder le moral. Mais il faut se souvenir toujours de ne pas dépasser la mesure et de garder son corps sous contrôle. Rappelez-vous de faire une mortification par jour, à table, ou mieux encore, une mortification par repas. Même toute petite, comme se priver d'un ingrédient, se priver de sel sur un plat, de ne pas prendre du côté du plat qui nous semble le plus appétissant. De finir son pain, de prendre un yaourt à la fraise, alors qu'on préfère ceux à la framboise, attendre un petit peu avant de boire, etc. Il y a plein de petites mortifications qu'on peut faire discrètement à la fin de sa vie des autres sœurs apportées à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Tous les plats qu'elle n'aimait pas, en pensant que c'était ses plats préférés, parce qu'elle en avait toujours repris et qu'elle prenait moins de ce qu'elle aimait le plus. Elle faisait l'inverse de ce qu'elle avait envie de faire. Profitez du bénédicité pour vous rappeler de faire une mortification. Saint Augustin disait « Vous m'avez enseigné, ô mon Dieu, à ne prendre les aliments que comme des remèdes. Seigneur, qui est celui d'entre nous qui ne passe parfois la limite ? S'il en est un, si quelqu'un ne mange toujours que le strict nécessaire, s'il en est un, je déclare que cet homme est grand et qu'il doit grandement glorifier votre nom. En disant « Vos grâces, remerciez le bon Dieu, offrez-lui la petite mortification que vous aurez faite à table et en regardant le crucifix, demandez pardon si vous avez été gourmands pendant ce repas. Avant de boire entre les repas, vous pouvez faire un signe de croix en redisant la parole de notre Seigneur sur la croix. « Sitzio, j'ai soif », s'est-il écrié, pour contrebalancer le plaisir que vous avez à soulager votre soif. Pareil, si on vous donne quelque chose de très bon, pensez au fiel, au vinaigre que notre Seigneur a goûté sur la croix. Cela ne vous empêchera pas de goûter, mais votre union à la douleur de Jésus servira de contrepoids dans votre âme au bien-être de votre corps. Passons maintenant à la mortification du sens du toucher et des mortifications plus générales. Ne laissez jamais votre corps se mettre totalement à l'aise. Ne pas s'avachir complètement dans un canapé, par exemple. Se laver rapidement, ne pas rester trop longtemps sous l'eau chaude, de temps en temps un peu d'eau froide. Si vous n'êtes pas très bien, par exemple, si vous avez un petit mal de tête ou un petit mal de dos, évitez de vous plaindre, mais offrez cela généreusement au bon Dieu. Ces petites mortifications souffertes en silence, acceptées de bon cœur, sont très méritoires aux yeux de Dieu. Mais si vous vous plaignez à la moindre peine, vous perdez l'occasion de faire de beaux sacrifices. Personne n'a su que Sainte Thérèse était malade jusqu'au dernier moment où elle ne pouvait quasiment plus se lever. « Soyez patient et muet comme notre divin Maître qui a porté toutes nos langueurs. » Et que ces petites indispositions passagères ne vous détournent pas de votre devoir d'État. Saint Jean Bergmans disait « Il faut haïr comme la peste toute dispense en matière de règles. » Cela vaut pour les religieuses qui doivent toujours demander la permission, bien sûr, mais pas seulement, on doit tous avoir un petit règlement de vie auquel il faut tenir comme à la prunelle de nos yeux. Acceptez docilement les maladies que le bon Dieu vous envoie pour expier vos péchés passés. Supportez humblement, patiemment la fièvre, l'inconfort. Ne vous révoltez pas, ne vous énervez pas contre les douleurs, mais offrez-les pour le soulagement des âmes du purgatoire. Allez au travail avec courage. Certains jours de froid, de pluie ou de fatigue, les ouvriers peuvent mériter beaucoup en travaillant courageusement. Pour ceux qui ont un autre genre de travail, ils doivent lutter souvent contre le dégoût ou la paresse. Pensez à offrir votre travail. Cette pénitence que Dieu a imposée à l'homme après le péché originel deviendra salutaire et sanctificatrice. Une bonne mortification consiste à offrir le froid de l'hiver et la chaleur de l'été. C'est remercier le bon Dieu pour son temps, le temps qu'il nous donne. C'est toujours le temps du bon Dieu, même si ce n'est pas toujours le meilleur. Redites ces phrases du cantique des trois enfants dans la fournaise. Souffle et vent, bénissez le Seigneur. Pluie et rosée, bénissez le Seigneur. Feu et chaleur, bénissez le Seigneur. Pour l'amortification du corps, il faut éviter tout contact sensuel, toute caresse où l'on mettrait quelques passions, où l'on chercherait, où l'on prendrait principalement une joie sensible. Nous devrions pouvoir dire comme Saint François de Salle, je ne suis jamais mieux que quand je ne suis pas bien. Pour les yeux, fermez vos yeux devant toute image dangereuse et même détournez le regard de toute image vaine ou inutile. Les publicités sont soit vaines, soit mauvaises. Elles ne sont pas bonnes pour notre âme, en tout cas. Voyez sans regarder. Ne dévisagez personne pour juger s'il est beau ou s'il est laid. Il y a souvent un jugement téméraire à faire cela. « J'ai fait un pacte avec mes yeux, dit le saint homme Job, pour ne même pas penser au mal, dit-il, parce que quand on ne voit pas le mal, on n'y pense pas. » Et il ajoute « Car quelle union Dieu aurait-il d'en haut avec moi ? » Cette phrase est très importante. Il n'y a pas d'union à Dieu possible sans mortification de la vue. Les yeux sont la porte de l'âme et, en quelque sorte, l'allumage automatique de l'imagination. La sainteté consiste dans l'union à Dieu et on ne peut pas vivre dans le recueillement si nos yeux sont toujours occupés à regarder des frivolités. Alors, n'hésitez pas à baisser les yeux, à vous priver de voir certaines choses. Et surtout, lorsque vous contemplez la beauté de la nature ou quelque chose de beau, profitez-en pour élever votre esprit vers le bon Dieu. Le soleil est beau, mais le soleil de Dieu, la grâce qui irradie mon âme, est bien plus belle encore. Tenez vos oreilles fermées aux propos flatteurs, aux louanges, aux séductions. C'est la peste de notre âme. Rejetez aussi les mauvais conseils. Quand vous entendez les autres dire des médisances et des calomnies, que cela entre par une oreille et sorte par l'autre comme si vous n'aviez rien entendu. Au lieu de sourire gentiment, montrez votre répugnance quand une personne raconte une blague malsaine ou qu'elle critique les supérieurs ou les prêtres ou les religieuses. Ne cherchez pas à écouter ce qui ne vous concerne pas. N'écoutez que le minimum des actualités pour rester au courant, c'est tout. Il y a beaucoup de mensonges dans les actualités. Forcez-vous à écouter de belles choses, de belles musiques, des conférences intéressantes ou nécessaires à votre état de vie. Mais par-dessus tout, aimez le silence. Car c'est dans le silence qu'on entend la voix de Dieu. C'est difficile souvent quand on vit dans le monde d'avoir du temps de silence. Mais il y a parfois de petits instants de silence et il faut en profiter. Alors ouvrez les oreilles de votre âme et dites souvent à l'intérieur de vous « Mais parlez Seigneur, parce que votre serviteur écoute » comme disait le jeune Samuel dans le temple lorsqu'il entendait la voix de Dieu qu'il appelait. « Mais parlez Seigneur, parce que votre serviteur écoute. » Le bon Dieu a des tas de choses à nous dire mais souvent on ne prend pas le temps de l'écouter. Vous pouvez aussi mortifier vos oreilles en supportant patiemment les enfants qui pleurent ou bien les bruits des travaux ou les paroles blessantes qu'on vous dit. Notre Seigneur ne s'est-il pas tu lorsque la foule criait ou lorsque les pharisiens se moquaient de lui quand à vous parlez doucement et évitez de faire du bruit qui dérange le prochain. Et puis pour terminer avec les cinq sens de notre corps, mortifions notre odorat en supportant charitablement les mauvaises odeurs en pensant à la puanteur bien plus terrible du péché. Puissons-nous sentir comme certains saints la bonne odeur des vertus et la mauvaise odeur du péché. La mortification doit être universelle, continuelle et fervente. Et le meilleur moyen de mettre cela en pratique ces trois qualités de la mortification, c'est de se mortifier dans les petites choses. Dans toutes les petites choses, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion et toujours au frire. Sainte Thérèse de Lisieux est un grand modèle de pénitence, non pas parce qu'elle a fait des pénitences extraordinaires, loin de là, mais parce qu'elle a fait beaucoup de petites mortifications et qu'elle faisait feu de tout bois, comme on dit. Saint Louis-Marie, dans sa magnifique lettre aux Amis de la Croix, qu'il faut relire souvent, je vous y encourage, donne les conseils suivants. « Faites profit, et même davantage, des petites souffrances que des grandes. Dieu ne regarde pas tant la souffrance que la manière avec laquelle on souffre. Souffrir beaucoup et souffrir mal, c'est souffrir en damné. Souffrir beaucoup et avec courage, mais pour une mauvaise cause, c'est souffrir en martyr du démon. Souffrir peu ou beaucoup et souffrir pour Dieu, c'est souffrir en saint. Les Vendéens qui ont été massacrés par les colonnes infernales, il y a eu des Vendéens qui étaient fidèles et il y a eu aussi, les colonnes infernales ne faisaient aucune distinction, elles massacraient les bleus ou les blancs, peu importe, et dans des conditions atroces, mais il y en a qui ont souffert pour le ciel, il y en a qui ont souffert pour l'enfer, malgré tout. Dans la mortification corporelle, il faut se garder des extrêmes, ne rien faire ou en faire trop d'un coup. La mortification, c'est une vertu, mais c'est un moyen, non pas un but en soi. On a plutôt tendance à ne rien faire, malheureusement. Et dans l'épître de cette messe, saint Paul compare la vie chrétienne à une course dans un stade. Que ne font pas les grands sportifs aujourd'hui pour être performants physiquement ? Et si eux s'imposent des sacrifices pour gagner une médaille ou un titre que l'année suivante, ils perdront parce que quelqu'un d'autre remportera la victoire et qu'on oubliera le vainqueur de l'année précédente, comment ne pas nous sacrifier, nous aussi, pour remporter une couronne immortelle ? Saint Paul nous exhorte à combattre pour que nous soyons le premier. Non pas qu'au ciel, il n'y ait qu'une seule place, puisque la parabole de l'Evangile nous rappelle que tous, nous pouvons obtenir le ciel, même si on se convertit tard, même si on commence à faire des efforts tard. Mais le salut est si difficile qu'il faut y travailler comme si les places étaient limitées. C'est une sainte émulation qu'il faut pour parvenir au but. Il faut donc faire beaucoup de mortification. Et on peut se servir de l'image de la course pour comprendre tout l'enseignement de l'Église sur la mortification corporelle. Je vous ai dit ni trop, ni pas assez. Suffisamment, parce qu'il faut gagner la course, mais intelligemment, parce qu'il ne faut pas s'essouffler dès le début de la course. Les coureurs qui partent à fond souvent n'ont plus d'énergie pour terminer la course. Les coureurs, donc, ils commencent doucement et ils accélèrent progressivement. Et quand ce sont de bons coureurs, arrivés aux deux tiers ou aux trois quarts de la course, ils se donnent à fond ainsi dans la vie chrétienne. Il faut mesurer ses pénitences aux forces de son corps et de son âme pour ne pas se décourager. quelques petites mortifications répétées avec fidélité tous les jours valent mieux que quelques jours de grosse pénitence. Mais parfois, il est nécessaire de s'imposer des mortifications supplémentaires un peu plus fortes pour sortir de sa tiédeur, retrouver la ferveur ou bien expier un péché qu'on a commis. Vous n'aurez jamais la force de faire des mortifications si vous ne vous tournez pas souvent vers les souffrances de notre Seigneur. Et puis, sur l'exemple des saints, les pénitences des pères du désert, par exemple. Saint Hilarion qui ne prenait que du pain et de l'eau et quand il ajoutait un petit peu d'huile, il se demandait s'il ne faisait pas un péché. Il y a le Saint-Curé et d'Ars qui mangeaient deux mâtes faim qui disaient non, le troisième ce serait de la gourmandise. Pensez à cela lorsque vous êtes tenté de manger un peu trop ou à bien alors à Saint-Louis-Marie qui portait des chaînes de fer et qui faisait des milliers de kilomètres à pied sans jamais prendre le temps de se reposer. Et bien sûr, pensez aux trois heures de souffrance de Jésus sur la croix, sa flagellation sanglante où les bourreaux se sont acharnés sur son corps. Après trois ans de prédication continuelle, notre Seigneur a voulu souffrir. Pendant ces trois ans de prédication continuelle, il a dormi dehors, il mangeait ce qu'on lui présentait et pas plus. si bien qu'une fois, ses apôtres qui l'accompagnaient devaient aller chercher dans les champs les épis qui restaient par terre pour sortir quelques grains de blé et pouvoir se nourrir. Ça veut dire que notre Seigneur, lui, avait bien peu mangé aussi. Qui peut se dire prêt à donner sa vie pour Jésus-Christ s'il n'est pas un tant soit peu mortifié ? Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit « À gauche est le parti du monde ou du démon, lequel est le plus nombreux ? Tout le plus beau monde y court, les chemins sont jonchés de fleurs, bordés de plaisirs et de jeux, couverts d'or et d'argent. À droite, le petit troupeau qui suit Jésus-Christ ne parle que de larmes, de pénitence, d'oraison et de mépris du monde. On entend continuellement ces paroles entrecouplées de sanglots. Souffrons, pleurons, jeûnons, prions, cachons-nous, humilions-nous, appauvrissons-nous, mortifions-nous car celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ qui est un esprit de croix n'est point à lui. Il faut être conforme à l'image de Jésus-Christ ou bien d'années. Courage, donc courage. Et il imagine la discussion entre les amis de la croix si Dieu est pour nous et en nous et devant nous. Qui sera contre nous ? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Un moment d'une légère tribulation produit un poids éternel de gloire. Il y a moins d'élus qu'on ne pense. Il n'y a que des courageux et violents qui ravissent le ciel de vive force. Personne n'y sera couronné que celui qui aura combattu légitimement selon l'Évangile et non pas selon la mode. Combattons donc avec force, courons bien vite afin que nous atteignons le but afin que nous gagnions la couronne. Souvenons-nous aussi de cette phrase de Saint Pierre d'Alcantara qui est apparue à Sainte Thérèse d'Avilla après sa mort en montant au ciel resplendissant. Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle gloire. Et souvenez-vous surtout de cette parole de notre Seigneur qu'elle se grave toujours plus profondément dans vos cœurs. Bienheureux ceux qui souffrent car ils seront consolés. Si votre corps souffre ici-bas et que ces souffrances sont unies à celles du Christ, votre corps participera là-haut à la gloire du Christ et jouira d'un vrai bonheur, d'un vrai repos. Le paradis de plaisir des musulmans n'est rien en comparaison du bien-être qui attend les chrétiens au ciel. Souvenez-vous enfin que Notre-Dame est toujours notre modèle et notre force en toutes choses. L'Évangile ne nous raconte pas de mortification particulière de la Sainte Vierge. Nous savons seulement qu'elle se tenait héroïquement debout au pied de la croix et cela suffit. Tout au long de sa vie elle a pratiqué le renoncement volontaire et elle a accepté pour elle et pour son divin Fils toutes les épreuves que Dieu a envoyées à la Sainte Famille. Saint Alphonse dit qu'elle a jeûné tous les jours de sa vie souvent au pain et à l'eau et elle est pour nous la confiture des croix dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort celle avec qui on se sent plus fort celle par qui on peut entreprendre de grandes choses sans tomber dans l'orgueil celle en qui nous nous abandonnons quand la croix est un peu lourde à porter et qui nous empêche de tomber dans le désespoir celle enfin pour qui nous avons l'honneur de courir cette grande course et qui nous récompensera de tous nos efforts au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501